bonjour et bienvenue à actu trek comme vous pouvez l'entendre et bien on s'est déplacé à san diego et oui 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 et je suis matou et je suis un ici avec minos bonjour minos bonjour matou bonjour et comme vous l'entendez nous sommes actuellement sur la plage de san diego rémy n'est pas là rémy est allé visiter le musée sur le porte-avions qui est amarré dans la baie de san diego le ss midway qui possède un musée donc il nous a laissé donc là vous voyez pas minos à sa belle serviette de plage star trek quant à moi j'ai une coupe pizza et la pizza à côté parce qu'on va manger sur la plage nos enfants sont en train de faire des cubes borg avec le sable et je porte un peignoir doré tos voilà oui on fait du placement produit parce qu'il a bien fallu qu'on se fasse financer notre voyage à san diego voilà sans dire une comicon qui a été placée sous le signe des comics sous le signe de marvel avec les séries mais aussi sous le signe de star trek et nous allons éplucher avec minos et un invité mystère qui va nous rejoindre sur la plage toutes les informations que nous avons eu sur star trek petite information pour ceux qui voudraient faire le voyage cette année il y avait plus de 15 panels à propos de star trek pas forcément avec des gens très très connus il y en avait sur l'utopie trekken y avait sur la science et il y en avait aussi avec le réalisateur du premier pilote mais pour les fans de star trek venir à san diego c'est la certitude d'avoir plein de choses à voir très intéressante sur ce jingle et maintenant le sommaire de cette émission minos ça va toujours appréciable pas trop pris de coup de soleil pas encore mais ça va pas tarder à venir d'accord oui parce que pour un breton vous savez être sous au soleil faut faire attention et donc comme promis voici le sommaire avec dans un premier temps une actu une réaction avec notre invité que je vois arriver au loin ensuite les informations sur les séries animées là de star trek qui ont été annoncées et un gros gros point picard et vous aurez bien compris qu'on ne pouvait pas faire un point picard sans celui qu'il a inventé celui qu'il a fait vivre depuis tant de mois et donc le voici enfin arrivé à notre auteur je lui est un cocktail ah merci alors j'espère qu'il a la mirabel ah bien sûr ah oui il est bon merci les gars donc ça s'est bien passé je crois que tu avais un panel zone 51 zone 57 zone 57 excuse moi ouais ouais j'ai eu un petit panel tranquille surtout dans mes rêves en fait et dans mes fantasmes donc j'ai annoncé carrément l'adaptation live en film donc j'ai annoncé le casting ah je l'écoute en partage principal pour jouer bertrand casterian je prendrai rafael des craques ça sera réalisé par alexandre ajat bien sûr et il y aura loïse bourgoin dans le rôle de nina donc ça va être bien je pense ah oui en plus plus ce sont des amis donc ils sont venus à pas cher exactement bon on va pouvoir passer alors moi je vous propose pour rythmer tout ça c'est que à chaque changement de rubrique ben on trinque allez bah donc trincon pour lancer une actu une réaction allez trincon alors en ce qui concerne les actus je vous propose de commencer par du film le film star trek 79 avait une version directeur cut paru en 2001 et lors de la convention de san guégo pour les 40 ans du film on nous annonce qu'il pourrait y avoir le blu ray de cette version qui sortirait dans les prochains mois moi je suis curieux de voir ça tant que c'est pas la version longue ça me va elle était bien cette version longue ah moi j'aime bien la version longue c'est pour ça que je suis curieux de l'avoir en restauré ah pareil alors en production on a reparlé on parle depuis des mois d'une fusion à nouveau entre cbs et viacom cbs qui possède les droits sur les séries star trek et viacom via paramount qui possède les droits sur les films star trek et ce depuis 2005 là on nous annonce que décidément cette fusion ce serpent d'air va enfin arriver et apparemment l'annonce officielle sera faite le 8 août prochain et c'est cbs qui sera aux commandes entre les deux sachant que justement cbs a créé une division spécifique dédiée à star trek en son sein donc voilà cbs chapotera le tout quoi qu'est ce que vous en pensez les gars de cette fusion et des droits qui vont être à nouveau réunis ah c'est pas trop temps moi je dirais indispensable en casting et production il y a plein de monde il y a plein de choses et tanpec rejoint la série le casting de la série penny dreadful city of angels dans laquelle jouera aussi brain spinner je sais pas si vous aviez vu la première série penny dreadful ici c'est assez décevant d'ailleurs même s'il y avait des belles promesses moi aussi je l'ai vu et je te rejoins guigui là dessus mais je reste impatient de voir ça j'avais trouvé la série assez lente aussi sinon rosaline chao qui jouait kaiko ishikawa o'brien va jouer l'année prochaine dans le film live de mulan qui sort en mars j'ai oublié de noter le rôle quelqu'un et j'avoue que n'ayant jamais vu mulan je ne sais pas si elle aura un rôle important mais le fait qu'elle ait été cité je pense que ça n'est pas à noter oui ben moi je trouve ben j'ai quand même un film énorme je trouve ce film donc ça a l'air d'être bien parti et toi guigui c'est vrai que moi le film mulan c'est pareil je l'ai jamais vu c'est ça m'intéresse pas vraiment en fait moi je sais que c'est un film très attendu en chine même s'il est fait par des américains donc c'est grosse production il y a beaucoup d'enjeux je dirais et au passage pour vous avez entendu comme on l'a dit sur la plage donc et oui ben vous avez les enfants de minos qui sont en train de jouer avec les partifères font des pâtés de sable voilà exactement on vous l'avait dit qu'on était sur cette belle plage de sable à San Diego alors Georges Takei à la convention a tenu un panel sur The Cold Us Enemies c'est un roman graphique qu'il a co-écrit qui fait 192 pages et c'est autobiographique il raconte qu'à l'âge de 4 ans il s'est retrouvé enfermé dans un camp de concentration aux Etats-Unis durant la seconde guerre mondiale comme 100 000 autres américains d'origine japonaise je savais même pas qu'il y avait eu des camps de concentration aux Etats-Unis donc à ne pas confondre bien sûr avec des camps d'extermination donc je trouve ça j'ai été assez sidéré de l'apprendre c'est un sacré écho à l'actualité de 2019 donc c'était une bonne idée de sortir ce roman là maintenant quoi notre rémy national qui m'a montré des certains passages j'ai trouvé ça vraiment poignant donc et je voilà moi je dirais poignant alors par ailleurs pour en finir avec les castings il y'a une série qui s'appelle the boys qui va bientôt sortir ça concerne des super héros qui utilisent leur pouvoir n'importe comment et donc il va y avoir une unité spéciale de la cia qui va les surveiller pour qu'ils ne fassent pas trop qu'ils ne partent pas trop dans tous les sens on retrouve au casting carl urban donc qui jouait m'accueil dans la kelvin timeline simon paye scotty et non non simon paye ne joue pas dedans si il a un rôle secondaire dedans ah ouais parce qu'en fait il y a un des personnages principales justement de l'histoire qui était inspiré graphiquement par l'acteur et il a refusé de reprendre le rôle de se jugeant trop vieux pour pour l'incarner si si il a eu un il avait pris un petit rôle secondaire pardon et ben si tu as du coup ils sont trois parce qu'il y a un troisième acteur dont je parlerai tout à l'heure qui est jack quaid c'est le fils de dennis quaid et de meg ryan il joue dedans et c'est lui qui tiendra le rôle titre dans la ward ex dont je parlerai tout à l'heure je dirais que c'est amusant de voir un tel casting avec les trois personnes réunies ça me donne bien envie d'y jeter un coup d'oeil en même temps à force de multiplier des contenus traits depuis 50 ans ça en fait du monde au niveau casting pour suivre oui guigui tu avais suivi la série bad robot avec carl urbain la série bad robot quelle série bad robot il y avait une série bad robot avec carl urbain qui avait joué produite par bad robot mais elle s'appelait comment cette série ah j'ai un trou de mémoire là mais je ça me fait toujours bizarre de voir un acteur tu sais qui est au ciné et qui va dans des dans des séries mais maintenant c'est devenu la mort c'est devenu vraiment la norme maintenant je sais mais carl urbain quand même j'ai comme c'est un acteur tellement versatile qui joue dans des fois des séries b un peu de luxe comme judge red des blockbusters qui a fait le seigneur des anneaux et tout le trou dans une série je trouve toujours ça un peu surprenant mais moi j'ai l'impression que ça dépend si le projet l'amuse si il peut faire des choses un petit peu physique et tout c'était pas almost human oui c'était ça je crois c'est rémi qui me l'a soufflé c'est pas moi qui savais sacré rémi et donc comme je disais c'est le voir dans une série télé c'est ben je trouve ça amusant et ça me donne envie de voir oui on enchaîne je vous propose de passer en univers étendu avec un roman qui a été annoncé ce sera le sixième roman discovery ça s'appelle dead endless et le héros sera paul stamets et dans ce roman on nous reparlera des premiers essais du moteur sporique ce livre est écrit par dave gallanter qui a déjà des histoires star trek à son compteur et la sortie est prévue le 17 décembre il y avait déjà eu dans un dans un comics on voyait le passé de stamets quand il avait développé le moteur sporique avant d'entrer dans starfleet donc là on sera entre les deux bon suivante en notre livre un livre qui va s'appeler body by star trek qui sort le 3 décembre prochain il est écrit par rob pierleman c'est un livre de fitness ouais un vrai mais illustré exclusivement avec des personnages de star trek super non ouais moi je dirais cadeau c'est sera un bon cadeau pour gigi ça qu'est ce que ça veut dire alors pour finir en littérature les sorties comics discovery after mass donc conséquence le numéro 3 va sortir donc c'est une histoire qui se déroule après la fin de la saison 2 de discovery et dans ce numéro spock pike et elrel la chancelière klingon vont devoir s'unir pour combattre une menace galactique rien de moins sinon year five donc le concept de year five on a eu trois saisons de tos fin 60 il ya une bande dessinée qui a été faite en 2009 qui s'appelait hier fort qui était censé représenter la quatrième saison de tos et donc depuis le début de l'année ou l'an dernier je sais plus il ya year five donc la cinquième et dernière année de la mission quinquennale qui est sorti là le cinquième tome sort avec les toliens à l'honneur pourquoi pas et pour finir avec les comics un comics voyageur est annoncé mirrors and smoke donc mirror bah oui c'est encore l'univers miroir on sort d'une série de tng sur l'univers miroir et là c'en est la suite sauf qu'on passe avec à l'équipage de voyager et en l'occurrence on a le capitaine catherine janouet qui décrète qu'elle devient la reine des pirates du quadrant delta ouais moi j'ai overdose à moi miam j'ai toujours aimé les déclinaisons de l'univers miroir alors sinon que dire une info que j'ai appris hier axanar le fan film le fameux fan film qui a déchaîné tant de passion a priori le tournage aura lieu à la fin de l'année et il y aura un spin-off aussi mais ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler ces prochains mois c'est cool par contre moi je pareil je trouve ça sympathique et à soutenir star trek online passons aux jeux vidéo comme il se passe un petit peu de choses il y a eu la sortie de nouveaux vaisseaux dans rise of discovery l'enterprise et le croiseur plingon d7 et à noter que rise of discovery qui était jusqu'ici disponible uniquement sur pc les désormais sur ps4 et sur xbox one produits dérivés sachez que il ya un coffret de figurines monsieur spock qui va sortir qui vaut 40 dollars et qui est faite par mégots qui faisait déjà des figurines il ya 20 30 ans et qui donc là vient de s'y remettre un petit coffret avec sa tenue classique sa tenue miroir son uniforme de cérémonie et pour la première fois dans les produits dérivés la sa tenue des tout premiers épisodes de tos allez deux trois autres infos produits dérivés et j'en ai terminé chronicle collective collectibles nous sort un enterprise d en alu en fibre de verre 60 centimètres éclairé par des leds et ça vaut 2000 dollars tout ça vaut portefeuille petit public un nouveau venu dans la franchise issu du site trekmovie va nous faire des t-shirts et pour finir égal moss il ya moins 10% sur toutes les productions au mois de juillet donc nous on enregistre 28 voilà vous voyez si ça vous intéresse il va falloir bontir dessus bon ben merci minos pour toutes ces infos et comme on dit ben trincon quand un tarantino s'est exprimé sur son film star trek et qui a de grandes choses de se faire parce qu'actuellement il sort un film what's up a new time in hollywood qui une fois qu'il est sorti il va pouvoir s'occuper pleinement de son projet star trek et comme c'était un podcast et que monsieur tarantino parle très vite il ya eu beaucoup de choses qui ont été dites donc c'est pas facile de démêler et tout mais quelques informations il a dit qu'il était un grand fan de la série originale et surtout du jeu de william shatner qu'il a adoré les dans le recast la manière dont chris pine a joué non pas un captain kirk mais qui a joué le captain kirk version shatner il a adoubé le recast il n'a pas tellement apprécié les manières dont simon pegg a parlé du de son projet en disant que toute façon il avait rien et qu'il n'était pas du tout fan de cette histoire de ligne temporelle parce qu'il a peur que ça puisse écraser faire en sorte que toute la série originale n'ait pas eu lieu donc pour lui c'est quelque chose auquel il est un peu fétichistement attaché je pense donc la bonne nouvelle c'est qu'il ya un scénario qui est sur la table qui a été écrit par l'auteur du scénario de the revenant et que tarantino est chaud patate pour le réaliser et il dit que ça serait de façon interdit je crois moins de 17 ans que ça serait donc un film à tarantino et que pour lui ça serait un pulp fiction dans l'espace voilà je sais pas ce que vous en pensez vous est ce que vous étiez fan de pulp fiction est ce que ce ton pourrait coller avec star trek est ce que c'est est ce le projet qui vous émoustille ou bien est ce que vous avez peur de quelqu'un qui amène ses grosses manières sur star trek qui fait plaisir mais qui fait pas forcément plaisir à tout le monde personnellement ça me fait peur en ce qui me concerne moi je suis vraiment très très chaud déjà parce que je suis un très fan du cinéaste depuis depuis toujours depuis sa palme d'or à cannes en 94 donc ça ne régénit pas ça a déjà 25 ans alors je suis chaud pour plusieurs raisons déjà la première raison qui est pour moi une évidence c'est que c'est un grand cinéaste dans le sens où c'est quelqu'un qui est très fort en storytelling c'est quelqu'un qui sait tenir une caméra qui sait faire du montage et surtout qui sait diriger des acteurs ce qui fait cruellement défaut au dernier film de star trek on va pas se le cacher et qui je pense étant un très très grand fan de la série de la série classique comme tu l'as dit va amener une histoire qui sera sûrement plus intéressante alors évidemment il va ramener sa propre patte à lui franchement après les trois films qu'on a eu de bad robot est ce que c'est vraiment un tort moi personnellement je ne pense pas par contre ce qui me ce qui me déçoit un petit peu c'est que ça sera avec le casting justement de la kevin timeline dont il ne tarie pas d'éloge alors peut-être que c'est simplement des déclarations un peu politiquement correcte par rapport à la production pour se mettre bien avec les gens avec qui va travailler évidemment parce que bon moi je trouve qu'ils sont ils sont bons mais sans plus mais peut-être que comme c'est un bon dirigeur il sait bien diriger ses acteurs peut-être qu'il en fera quelque chose de correct comme il adore william chatner et qu'il aimerait le faire intervenir moi je le verrais très bien joué le grand-père de james kirk c'est-à-dire tiberius kirk je pense que ça serait une bonne façon de le faire revenir l'acteur une ultime fois dans la saga donc moi je suis plutôt chaud d'avoir un épisode parce que ça serait comme une sorte d'épisode décalé je veux dire après 13 films dont trois qui sont plutôt bof avoir un épisode qui sera décalé interdit moins de 13 ans fait par tarantino moi je dis pourquoi pas si c'est raté ben c'est pas grave ça restera une parenthèse dans la franchise donc on oubliera ou pas de toute façon il y a assez de matière dans star trek dans la saga pour pouvoir être contenté donc moi je dis ce genre d'initiative faut essayer donc moi je suis très très chaud ben moi je suis comme toi même si j'ai certaines réserves mais je pense que le premier film star trek qui est un film qui est un petit peu clivant mais qui est un vrai film de robert wise je me dis qu'il serait peut-être temps en effet comme tu lis d'avoir un auteur alors on aime son style ou on n'aime pas son style mais que d'avoir un vrai auteur qui nous propose quelque chose je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit essayons regardons et comme je l'ai vu passer sur sur un forum sur le team frontière si on avait une histoire comme d'ample fiction c'est à dire avec la chronologie qui est un petit peu mélangé éclaté ouais éclaté de la sorte moi je trouverais ça mais alors absolument génial de pas avoir une histoire linéaire racontée dans star trek ça pourrait très très bien coller alors c'est peut-être un fantasme de ma part j'en sais rien mais voilà après c'est pas le la seule le seul artifice enfin le la seule méthode narrative qu'il a dans sa besace il en a beaucoup d'autres c'est à dire de faire des choses qui sont des mêmes scènes vu par plusieurs personnages des points de vue différents il peut faire beaucoup 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 de choses et il osera le faire je pense et c'est ça qui effectivement sera intéressant je pense absolument alors pour moi les déclarations qu'il a eu vis-à-vis de chris pine il faut se rappeler et minos a fait un très bon article sur feu l'épisode enfin le quatrième film qui devait être fait par bad robot d'ailleurs il n'est pas sûr que ça soit bad robot à la production parce qu'actuellement judy abrams essaye de signer un gros deal avec des maisons de production et il n'y aurait pas lu forcément paramount si biaise dedans donc ça serait peut-être et là il va vers la warner d'après les dernières rumeurs oui d'après les rumeurs donc la warner je pense pas qu'il lui laisse forcément aller faire d'autres films à côté donc tout ça pour dire que ça serait peut-être un film qui serait donc post bad robot ça c'est dit rapidement donc mais on sait que tarantino a discuté avec abrams parce qu'à une époque ils étaient censés abrams produire le film enfin bon toujours est-il que je pense que chris pine avait un contrat et que paramount ne voulait pas mettre autant d'argent que dans le précédent film donc chris pine et chris semworth avaient dit qu'ils ne viendraient pas pour ces conditions salariales mais est-ce que le fait qu'il y ait tarantino va pas augmenter le budget du film et surtout est-ce que chris pine d'être dirigé par tarantino dans un film de tarantino est-ce qu'au contraire il serait pas capable de revoir ses émoluments à la baisse donc moi je suis très confiant pour qu'il arrive à prendre ce cast et comme toi je suis sûr qu'il saura en faire quelque chose qui peut donner vraiment quelque chose de très très bon au niveau du jeu d'acteur et je pense que ça va être essentiel et sinon Samuel Jackson tu le vois dans quel rôle toi Guigui ? bah un klingon évidemment voilà je pense qu'on est beaucoup plein de mous-a-fucker exactement c'est ça j'allais le dire donc Minos on trinque même si t'as peur ? allez trinquons je suis circonspect quelques petites informations du Comic Con qui ne sont pas sur Star Trek mais qui je pense intéresseront ceux qui nous écoutent d'abord sur Terminator on a eu la confirmation du retour de John Connor joué par Edward Furlan qui l'avait joué dans le film de 92 ce qui nous renvoie nous amateurs de Star Trek aux années 90 qui étaient des années fastes pour Star Trek et j'en parle aussi parce que de toute façon Discovery nous a ramené Skynet dans Star Trek donc quelque part on a un bout de Terminator maintenant dans notre franchise deuxième info on a appris que The Horville la série faite par un grand grand fan de Star Trek qui est Seth Mark Fallen avec des anciens auteurs de Star Trek du temps de Rick Berman va donc être diffusé sur Hulu à l'automne 2020 alors beaucoup se sont posé des questions je vais juste faire une petite information rapide la série The Horville était diffusée sur une chiennerdienne la Fox qui était et sur la plateforme de SVOD de la Fox qui s'appelait Hulu et elle était produite par le studio de production de série télé de la Fox depuis Disney est passé par là Disney a racheté la Fox mais pour des histoires de concurrence parce que Disney possède déjà une chaîne de Herdienne ils n'ont pas pu racheter la chaîne Herdienne Fox donc Disney ayant racheté le studio de production de série télé et le service de vidéo à la demande Hulu Disney a tout simplement décidé que The Horville allait être mis sur Hulu pour favoriser un de ses services de SVOD plutôt que de l'envoyer sur une chiennerdienne qui appartient à un autre groupe voilà ce qu'on peut dire oui tu disais ? je disais pour moi ça a du sens puisque effectivement le but de Disney c'est de favoriser ses services de SVOD parce qu'il y aura Disney Plus qui va arriver l'année prochaine et Hulu qui est issu de la Fox et ce sont deux services de SVOD qui ont des comment dire ? complémentaires donc des objectifs différents donc Disney Plus qui est plus familial et puis Hulu qui sera un peu plus adulte mature avec un peu plus des trucs de la Fox genre Alien par exemple on a du mal à imaginer de voir la saga Alien sur Disney Plus et donc du coup il y aura ces deux caractères différents de ces deux services qui seront ensuite vendus avec des offres complémentaires c'est à dire que si tu as les deux ça te coûtera moins cher d'avoir Disney Plus si tu as Hulu et vice versa que si tu n'as que l'un ou l'autre d'accord donc ça me semble complètement sensé de la part de Disney de faire un truc pareil voilà et beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est problématique pour Zierville pas forcément je pense qu'au contraire ça montre que Zierville ne va pas être mis au rabais pour sa saison 3 oui alors déjà ça effectivement ça veut quand même dire quelque part qu'il compte là dessus pour attirer du monde sur le service ça veut quand même dire qu'il y a une fanbase qui est assez solide et que Disney juge qu'effectivement cette série là survivra le fait de passer de la chaîne de la Fox à son service de SVOD et que en plus de ça ça pourrait lui amener du monde donc je pense que c'est plutôt un bon indicateur quant à la bonne santé de cette série et dernière petite info nous avons le film racontant la production de la série DS9 What We Left Behind qui a eu droit à un panel pendant la Comic Con et le 6 août va sortir le DVD alors petit nombre d'exemplaires peut-être qu'ils vont ressortir selon la demande mais voilà pour tous les amateurs de DS9 et dont Rémi mais je sais qu'il y en a beaucoup voici à mon avis un documentaire très intéressant sur cette série pour pratiquement les 20 ans de la fin de la diffusion de cette série voilà et moi j'ai fini pour mes infos un petit peu hors sujet donc on peut trinquer et Minos va nous parler des infos Star Trek de la Comic Con hier mat oui c'est des bretons alors les infos de San Diego à la convention on a d'abord on a d'abord parfois je commence je commence par Discovery donc on a appris que David Ajala rejoint le casting pour la saison 3 il a joué dans la série Supergirl notamment il jouera un certain Cleveland Booker alias Book intelligent débrouillard avec du charisme mais quelqu'un qui a tendance à s'attirer des ennuis et l'équipage n'est pas arrivé à terraver l'homme comme c'était prévu au départ et Michael Burnham est séparé des autres et voilà rien ne se passe comme prévu pour eux moi j'ai lu quelque chose d'amusant bon il y a toujours les mêmes déclarations sur le canon respect l'esprit enfin bref ça fait 3 ans qu'on a ça chacun pourra juger par rapport aux déclarations précédentes si on nous a menti ou si on a bien respecté ce qui avait été dit mais juste Discovery en fait réussit j'avais jamais pas vu ça je l'ai lu dernièrement à être à la fois un préquel et à la fois une suite c'est à dire que ils ont commencé pour voir être le préquel de la série originale et ils finissent comme étant la suite très éloignée de Voyager et en fait c'est toujours facile de dire avec le recul mais je pense que si Discovery avait commencé par là elle aurait été mieux accueillie par les fans c'est à dire je m'explique qu'il n'y aurait pas eu la saison 1 avec la guerre avec les Klingons et l'univers miroir enfin tout ce qui est un peu lourd directement que sa saison 2 soit sa saison 1 finalement avec bien sûr les ajustements narratifs que ça impose c'est à dire que Georgiou ne soit pas sa version miroir que finalement Georgiou reste la capitaine pourquoi pas et qu'on aurait peu ou prou eu la même histoire et qu'à la fin de la saison 1 pouf ils partent dans le futur je pense que la série aurait été mieux accueillie moi en tout cas c'est mon sentiment j'ai des grandes appréhensions que cette équipe là puisse toucher au futur de Star Trek et tu l'as écrit sur le team frontière je pense que tu as absolument raison Guigui qu'on va avoir une histoire où Michael Burnham avec ses petits bras musclés va nous remonter la fédération qui sera totalement vrillée mille ans dans le futur c'est vrai que c'est dommage que ce soit fait avec cette équipe là dans cette série parce qu'on sait très bien que ça risque de ne pas être très subtil mais c'est vrai que c'est une thématique qui est intéressante d'imaginer le post-fédération d'imaginer qu'effectivement le système de la fédération a été tellement tentaculaire que finalement il s'est écroulé il s'est effondré donc c'est bien parce que ça pourrait rappeler des thématiques contemporaines mais du coup on n'a pas trop confiance en ces scénaristes de jouer avec cette thématique qui est quand même assez riche assez foisonnante et voilà on sait très bien qu'on ne peut pas trop leur faire confiance pour être subtil donc on verra bien j'espère me tromper pareil il n'en qu'à nous donner tort et on sera les premiers avis ensuite des informations sur les short-treks Minos il me semble aussi non ? oui on a donc su qu'il y en aurait six on a eu leurs titres trois d'entre eux seront rentrés sur Discovery ou plutôt sur l'Enterprise puisqu'il y en aura un qui nous présentera l'arrivée de Spock pour la première fois à bord un autre où lui et Number One seront enfermés dans un ascenseur tombé en pan et le troisième avec Anson Mount en héros avec une invasion de Tribune pour les trois autres short-treks deux seront des dessins animés et le dernier sera lié à la série Picard puisqu'il présentera le contexte dans lequel évolue la galaxie jusqu'à l'arrivée de la série je suis chaud quand même pour les short-treks je l'ai déjà dit dans un autre podcast mais ce qui est intéressant c'est que finalement les éléments réussis de la saison 2 de Discovery à savoir le casting de l'Enterprise le fait de les resservir dans des short-treks en attendant peut-être pour tester voir s'il n'y a pas moyen de faire une série c'est une série bien à eux moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que je suis vraiment ravie de les revoir et ce qui m'amuse moi c'est d'avoir effectivement par exemple chez nous donc la Discovery qui est sur Netflix donc les short-treks seront diffusés sur Netflix et donc il y aura un short-trek qui fera la promotion de la série Picard qui elle sera diffusée chez Amazon en France donc on aura un short-trek diffusé sur Netflix pour faire la promo d'Amazon je trouve que c'est assez amusant oui c'est amusant après celui où ils sont coincés dans le Turbolift c'est écrit par Michael Chabon qui est le showrunner de la série Picard moi j'attends de voir un peu pour ce qu'il a comment est-ce qu'il traite l'univers Star Trek mais après moi je trouve que c'est la stratégie du coucou c'est-à-dire que ces personnages qui sont repris et qui ont été moins maltraités ou plus réussis que les autres ça dépend des sensibilités dans la série Discovery on reprend ce qui a été fait par des autres en essayant de l'actualiser un petit peu avec des moyens modernes de production mais pour moi c'est pas l'innovation c'est pas faire quelque chose de nouveau c'est reprendre les acquis faits par des gens qui avaient du talent pour essayer d'exister donc moi je suis extrêmement circonspé sur ces Short Trek et pas pour les acteurs que je trouve vraiment très bons pas pour le visuel qui est bien réussi mais pour la stratégie globale en même temps les Short Trek de la saison précédente n'étaient pas excellentissibles non plus donc tu vois moi je pense que le mieux c'est de ne pas se prendre la tête qu'ils fassent des petites pastilles qui soient humoristiques peut-être et qui ne servent pas à l'intrigue de quoi que ce soit d'autre et qui se suffisent à elles-mêmes un peu comme celle sur Mudd finalement la saison précédente finalement elle ne servait que dalle si ce n'est être pour elle-même quelque chose une petite parenthèse amusante donc moi je pense que c'est bien qu'ils restent là-dessus donc on verra bien après le problème c'est qu'avec Mudd ils arrivent à maltraiter la chronologie l'univers ça ils risquent bien de le faire encore de toute façon on leur fait confiance là-dessus voilà et donc Minos toi qu'est-ce que tu en attends ? ben écoute les trois centrés sur Discovery ou plutôt sur Enterprise bon je pense que ça va être fun et anecdotique et que c'est le principe le Picard va être très intéressant ouais je pense et les deux autres j'en attends pas grand-chose à vrai dire et juste pour revenir sur un truc que tu disais Yigui sur le fait qu'il y aurait peut-être éventuellement une série avec Pike et Spock c'est ce que Kurtzman a laissé sous-entendre aussi à San Diego donc il est fort possible que ça se fasse ouais bah je pense qu'ouïc ils vont tester les short-track voir la réaction des gens par rapport à ça voir s'ils sont sur la bonne voie ou pas et puis y aller quoi je pense que oui tout à fait il y a moyen tout en sachant que il me semble que Picard est prévu pour être une série qui dura que 3 saisons il y a déjà eu des rumeurs qui diraient que Discovery est prévu pour durer 3 ou 4 saisons peut-être pas plus donc voilà qu'ils puissent enchaîner ensuite sur une série Enterprise avec Pike et Spock moi ça me choquerait pas du tout après effectivement est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas alors là il y a le côté fanboy qui dit oui bien sûr on a envie de les voir parce que les acteurs sont cools ils ont prouvé qu'ils étaient bien et tout mais d'un autre côté c'est vrai que c'est pas du tout du neuf et que c'est un peu emmerdant de rester tourné toujours autour des mêmes personnages mais bon en même temps voilà si c'est bon si c'est bien s'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir quelque chose de correct avec cette équipe là moi je dis pourquoi pas et sinon c'est bien compter Gui parce qu'on va parler je crois Minos de l'Overdex exactement on a eu droit au premier visuel lors de la convention de San Diego donc les visuels avec les 4 personnages principaux du vaisseau qui est l'USS Chéritos Chéritos mais ce ne sont pas eux les héros les 4 héros font partie des Lower Decks donc des Ponds inférieurs et au casting on retrouve notamment Jack Quaid dont j'ai parlé tout à l'heure qui jouera l'enseigne Boimler et également parmi l'équipage le commandeur Ransom sera joué par Jerry O'Connell qui a été rendu célèbre pour avoir incarné Queen Mallory dans Sliders et qui à la vie est mariée depuis plus de 10 ans avec Rebecca Romir alias Number One dans Discovery tu en as pensé quoi toi du design Guigui de cette série moi j'ai trouvé que c'était pas mal bon après c'était attendu du fait que c'est quelqu'un de l'équipe de Rick et Morty de la série Rick et Morty de Aldot Swim qui est à la barre donc on est complètement de ce qu'on pouvait attendre de sa part c'est à dire quelque chose d'assez proche genre des dessins animés pour adultes c'est à dire une ligne claire avec des personnages vraiment très 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 cartoon mais dont on imagine que les thématiques ne seront pas forcément pour les enfants donc moi ça me va plutôt bien moi j'étais plutôt attentif aux uniformes sachant que la série c'est censé se dérouler si j'ai bien compris deux ans après Nemesis donc ça veut dire qu'on a encore une nouvelle batterie d'uniformes c'est à dire que vraiment Starfleet tous les 10 ans ils changent tous leurs uniformes donc ils sont vraiment très très fashion victimes ah mais ça depuis le début de Star Trek il y a 50 ans mais là quand même ça fait quand même beaucoup ça fait quand même beaucoup quasiment à chaque série maintenant on a des uniformes différents donc bon pourquoi pas de toute façon c'est pas du tout grave bon moi les personnages le chara-design me va bien donc maintenant il faut les voir en mouvement parce qu'en fait le chara-design c'est une chose mais c'est surtout l'animation la qualité de l'animation qui à mon avis fera la différence mais bon je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus non plus parce que justement ce type de chara-design permet de faire des bonnes animations à pas cher puisque forcément les traits sont assez simplistes donc du coup ça permet justement de faire de beaux mouvements et de belles séquences donc je pense qu'on sera bien je suis plutôt très 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 curieux de découvrir cette série sachant qu'il a été dit que c'était l'occasion de rire non pas de Star Trek mais avec Star Trek et que c'est une série pour les fans de Star Trek j'imagine très bien quelque chose un peu à la Futurama mais qui se passerait dans l'univers de Star Trek donc sachant que déjà dans Futurama par exemple ou même dans Rick et Morty avec toutes les références qui sont faites à ce type de cinéma ou de série télé que sont des monuments comme Star Trek on sent l'amour des créateurs pour Star Trek par exemple et d'autres oeuvres donc on imagine sans mal effectivement qu'on pourra rire avec Star Trek et non pas de Star Trek tout à fait je crois qu'on a clôturé toutes les informations officielles sur Star Trek c'est ça Minos ? alors juste un petit truc je voulais dire Rick et Morty oui moi j'avais regardé quelques images j'ai pas vu du tout le dessin animé je trouvais les dessins assez moches du coup je trouve que ouais ceux de Lower Decks sont bien plus sympas et par ailleurs sur cette série il y a un consultant qui a été nommé qui est David Mack qui est un auteur notamment de roman Star Trek il est juste consultant apparemment il le sera aussi sur la future série jeunesse et il est là pour s'assurer que les séries collent le plus possible à l'esprit Trek alors est-ce qu'il y a eu un problème avec ce qui a été montré jusqu'ici ou est-ce que c'est de l'anticipation je sais pas moi je pense que on est dans le cadre classique de genre de série parce que même dans Discovery il y a ça simplement ils ne les ont pas écoutés les gars c'est tout je suis bien d'accord donc train con et on va ouvrir la page Picard un petit château Picard alors s'ouvre une bouteille allez donc enfin nous avons eu notre premier trailer de cette série qui est assez attendu ou redouté selon encore une fois les attentes de chacun donc une petite description rapide du trailer dans ce trailer nous sommes en 2399 et nous voyons Jean-Luc Picard tenter de trouver un équilibre dans une vie de vigneron certainement la reprise du domaine familial de la barre vu dans l'épisode de la nouvelle génération Family un équilibre qu'il ne semble pas trouver et arrive une mystérieuse jeune femme et l'arrivée de cette jeune femme et du mystère qu'elle charrie le pousse à sortir de sa retraite afin de dissiper toute cette aura toutes ces manigances qui semblent venir avec elle on d'après les informations qu'on a pu extraire du trailer on voit que ce mystère mêlerait les Borg et les Romuliam cette nouvelle aventure oui mais une nouvelle aventure avec certains visages connus parce que le trailer nous montre des personnages qui étaient assez appréciés par les fans donc parmi les visages familiers nous avons donc celui de Data dont Picard ne semble pas avoir fait le deuil de sa mort et celui de Seven of Nine qui vient lui rendre visite on a aussi l'occasion dans ce trailer de voir les personnages principaux de cette nouvelle série mais on va y revenir à noter quand même et ça a été assez souligné qu'on voit à travers ce trailer une volonté de coller à l'esthétique qui était celle de la nouvelle génération au niveau des costumes de l'architecture intérieure voilà donc je sais que ça rassurait beaucoup de fans cette volonté de continuité plutôt que de rupture mais d'abord je voudrais savoir quelle a été votre réaction à l'un et à l'autre devant ce trailer Minos ? moi je suis emballé j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ça a l'air sympa il y a du Romulien il y a du Borg il y a de l'aventure ça me plaît j'ai hâte de voir ça et toi Guigui ? moi j'étais ultra hypée de ouf j'ai pleuré de joie j'exagère j'en fais des caisses mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir ça m'a vraiment rassurée alors j'étais déjà un petit peu rassurée par le teaser j'avoue mais là j'étais carrément rassurée parce que effectivement j'ai l'impression qu'on va retrouver le Picard qu'on connait même si effectivement il y a une ellipse de 20 ans qui va justifier n'importe quel virage qu'il aurait pu prendre au cours de sa vie on retrouve effectivement le vignoble des Picards c'est confirmé puisqu'ils ont même vendu des bouteilles à la Comic Con c'est marqué château Picard appellation d'origine contrôlée la barre donc en Dordogne ce qui est assez amusant parce qu'il y a un vrai château Picard mais qui lui est en Aquitaine donc ça s'est confirmé et oui donc moi j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve le Picard qu'on connait qu'effectivement en termes de de décors d'assets de choses comme ça on est vraiment dans une continuité de Nemesis par exemple purement et simplement d'ailleurs voilà on évoque Nemesis carrément donc c'est quand même super intéressant revoir Jerry Ryan dans le rôle de Seven of Nine donc c'est super cool parce que moi justement c'était une de mes attentes de revoir un personnage d'une autre série que celle de la NXJ qui soit DS9 ou Voyager donc là c'est une case de cocher pour moi on va pouvoir passer sur les attentes je vais juste dire que moi par exemple à votre opposé j'ai pas du tout été hypé moi je reste extrêmement prudent tellement ce qui m'a été montré me semble une histoire déjà très convenue avec bien des soucis d'écriture que l'on connait dans cette équipe sur les mystery box qui font pchit et ensuite le fait que je l'ai souvent dit mais Picard est une création collective dans lequel il y avait Gene Roddenberry Rick Berman Michael Piller et bien entendu Patrick Stewart et le fait que contrairement à beaucoup de revivals on pourrait penser tu nous avais parlé de Twin Peaks par exemple mais je pourrais penser aussi à Ash vs Evil Dead le fait que il n'y ait pas les créateurs à l'origine qui soient là moi c'est plutôt quelque chose qui me fait peur et j'ai moins confiance en Patrick Stewart que dans ses créateurs et auteurs qui sont pour beaucoup maintenant dans The Orville ou dans Outlander pour Ronald Emour d'être capable de nous ramener cette essence du personnage de Picard alors j'ai le contre-exemple parfait pour ça c'est X-Files donc tu as quand même les créateurs d'origine surtout le créateur Chris Carter et qui fait que quand même ce revival a été assez raté donc voilà donc c'est pas un gage de qualité à tout prix d'avoir les créateurs d'origine qui soient à la barre c'est le cas de le dire il faut dire Chris Carter a beaucoup moins contre là où je te rejoins un peu dans tes craintes c'est qu'effectivement Patrick Stewart avait mis par exemple beaucoup son nez dans le scénario de Star Trek Nemesis si je me souviens bien et bon bah effectivement le film c'était pas le plus réussi de tous c'est le moment qu'on puisse dire aussi donc oui effectivement on peut avoir cette crainte d'avoir le personnage phagocité un peu par l'ego de l'acteur et qui obligerait un peu les scénaristes à se mettre à son service ce qui desservirait donc bien sûr le personnage et l'histoire qui en découle donc effectivement c'est une crainte légitime moi pour ma part je vais décider de leur faire confiance et puis on verra on jugera sur pièce je pense qu'on est d'accord tu es plutôt la version optimiste et moi je suis plutôt la version pessimiste et de toute façon on jugera sur pièce mais il faudrait savoir pour pouvoir juger quelles sont nos attentes donc tu as commencé à nous dire toi Guigui avoir des visages familiers c'était justement une de tes attentes donc c'est pour ça que ce trailer t'a comblé est-ce que tu avais d'autres attentes est-ce que tu as d'autres attentes quant à cette série oui alors tout à fait déjà en termes de production c'est on est parce que bon moi l'image forcément c'est quand même quelque chose d'assez important j'ai quand même l'impression que le niveau de production est assez élevé un peu comme Discovery mais avec peut-être moins d'effet kitsch et tape à l'oeil donc j'imagine que la caméra elle saura se tenir correctement qu'il n'y aura pas de l'action pour de l'action donc j'imagine quelque chose de quand même plus posé en tout cas les plans choisis la manière dont c'est monté me laissent penser me laissent imaginer en tout cas j'espère que ce sera le cas j'espère aussi de beaux dialogues un bon casting alors connaissant certains des acteurs qui sont déjà présents je sais que les acteurs sont bons donc on verra très bien comment ça se passe moi j'ai checké un peu la filmographie enfin en tout cas le CV de Michael Chambon je crois qui s'appelle le showrunner donc Michael Chambon voilà donc il a l'air ça n'a pas l'air d'être une buse donc on verra bien on verra bien ce qu'il vaut sur la longueur en tout cas et puis le fait de faire revenir Data bon bah c'est sûr ça parle à la fibre du fanboy même si pour ma part j'imagine pas que ce soit le personnage en lui-même qui revienne mais une incarnation autre on va pouvoir en parler après dans les théories ça marche et donc moi là dessus je suis assez hypé parce que alors je récapitule effectivement le fait de revoir des personnages familiers même si ce ne sont pas des personnages qui seront principaux donc c'est à dire voilà on les verra ils auront leur importance mais ils ne font pas partie vraiment du cast de la garde rapprochée du casting autour de Picard donc ça je trouve c'est une bonne chose les moyens qui sont mis vraiment la disposition de l'histoire et puis bien sûr que ça raccroche les wagons avec Nemesis avec tout ce qui a précédé et que ça raccroche aussi le wagon avec Star Trek 2009 de G.J. Abrams car même si ce n'est pas un film que j'aime beaucoup c'est quand même bien d'avoir les choses qui sont traitées les événements qui nous sont narrés dans Star Trek 2009 qui nous soient traités de la manière du côté de l'univers prime je trouve c'est plutôt intéressant on va y revenir parce que j'ai quelques infos là dessus et toi Minos quelles sont tes attentes moi je suis content de voir une série qui se déroule dans le futur comme ça on va pouvoir reprendre le fil de l'histoire Star Trek donc je trouve que le trailer est assez prometteur sur ces 20 dernières années il y a l'air de s'en être passé des choses donc voilà et pareil je suis content de voir des membres des anciens castings revenir parce que il n'y a pas que Picard dans l'univers et si on le fait revenir il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas revenir les autres j'ai hâte de voir Riker et Troy notamment est-ce qu'ils sont toujours sur l'USS Titan est-ce qu'ils sont à l'amirauté voilà il y a plein de choses intéressantes à venir je pense moi j'espère qu'ils auront carrément repris l'Enterphrase tant qu'on y est on va en parler aussi lequel ? le E allez le E j'ai quelques infos là dessus aussi quant à moi moi j'attends tout simplement que comme moi ce qui m'avait fait le personnage de Picard c'est le respect de certains principes dans l'intelligence et que Picard était non pas un être exceptionnel mais la production d'une époque progressiste donc du moment que Picard continue à montrer en quoi Starfleet est l'incarnation d'une utopie et d'une manière réaliste je serai comblé j'ai des attentes minimum via Vitsa c'est que Starfleet ne soit pas maltraité comme beaucoup trop de fois par cette équipe de production que l'histoire de Picard ne soit pas centrée que autour de son personnage façon Michael Burnham parce que même si Patrick Stewart est un immense acteur les histoires qui ne racontent que leurs personnages dans Star Trek m'ont toujours ennuyé je pense que Star Trek c'est plus que les personnages c'est les personnages au service d'un univers que l'on voit se construire sous nos yeux donc à minimum si on a une bonne histoire assez bien écrite qui respecte l'univers je serai content je laisserai sortir le fanboy qui sera peut-être devant une histoire dispensable qui ne casse pas trois patins un canard mais qui m'aura fait plaisir de retrouver ses personnages pour une nouvelle aventure si on commence à attaquer les structures de l'univers à attaquer beaucoup de choses qui pour moi m'ont plu faire des interprétations quant au personnage de Picard par rapport à Starfleet par rapport à beaucoup de choses je sens que je vais devenir assez en colère déjà il y a quand même quelque chose qui va te décevoir du fait rien que par le titre c'est qu'évidemment tout va tourner autour de Picard la série s'appelle quand même Star Trek Picard donc c'est évident que pour ce coup là ça serait justifié bon à mon avis ça ne sera pas complètement le cas dans le sens où quand même je pense que les nouveaux personnages les nouvelles recrues auront leur importance et d'ailleurs si tu regardes bien dans le trailer la chaise du capitaine n'est pas occupée par Picard il n'est qu'un passager peut-être même quelqu'un qui donne des conseils mais ce n'est pas lui qui sera forcément à la manœuvre quand il y aura de l'action je veux dire que ce n'est pas lui qui dira engage ouais ok c'est lui qui dit engage mais ça ne sera quand même pas le capitaine du vaisseau donc voilà moi je trouve que c'est déjà pas mal je pense que son rôle il sera ailleurs ça sera vraiment un vieux sage qui va j'ai une nouvelle génération c'est le cas de le dire c'est là où je suis plus pessimiste que toi mais comment dire on jugera sur pièce on verra bien donc si vous voulez les amis on va peut-être présenter les nouveaux personnages et ensuite il y a plein d'infos complémentaires parce que le trailer a été suivi d'un panel il a été aussi associé à une exposition qui était First Duty où il y avait beaucoup d'objets de la série qui était exposée puis on a eu des interviews de Jonathan Frakes qui a réalisé deux épisodes de la série voilà donc je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ça et après on pourra en discuter donc déjà dans les nouveaux persos on a donc la jeune femme dont j'ai parlé celle qui amène tout ce mystère et qui remet le personnage de Picard en mouvement qui s'appelle Daj on a le docteur Agnès Jurati qui elle a quelque chose d'assez intriguant parce que c'est elle qui possède en fait les diverses pièces de B4 Brent Spinner a confirmé que c'était bien B4 dans le trailer ensuite on a Cristobal Chris Rios qui est le capitaine du vaisseau sur lequel ils vont être empruntés par les protagonistes d'ailleurs c'est lui dont tu parles qui est dans la chaise du capitaine on a Rafi Musiker qui a l'air d'être une personne martiale qui semble liée avec Picard par un passé commun et après on a Elnor un guerrier romulien qui semble attaché à Picard et loyal à lui un peu comme un garde du corps personnel donc voilà pour l'équipage des personnages principaux de la nouvelle série Picard donc est-ce que vous voulez quelques infos sur le personnage de Jean-Luc Picard allez bien sûr donc on a appris par l'exposition First Duty que Jean-Luc Picard a atteint le grade d'amiral ça on le savait déjà parce que dans le trailer il me semble qu'il l'évoque dans le teaser dans le teaser il a pris sa retraite en 2386 donc c'est-à-dire juste avant l'explosion de Romulus justement c'est l'année avant l'explosion de Romulus aucune confirmation là-dessus mais sur la date justement ça tendrait à rendre ce qu'on a vu dans Star Trek 2009 enfin entendu dans Star Trek 2009 et aussi vu dans les dans les comics Countdown qui donc seraient de nouveau on va dire de nouveau canonisé ça voilà on peut savoir aussi que il a commandé l'Enterprise E jusqu'en 2381 et c'est en 2381 qu'il a donc été promu amiral avec une mission spéciale voilà donc 2381 sa promotion 2386 sa retraite on sait aussi qu'il y a des objets des effets personnels et quelques mementos de Jean-Luc Picard dans le musée de Starfleet qui est à San Diego c'est nous qui sommes à San Diego qui sont à San Francisco une flutine par exemple on ne sait pas exactement ils étaient exposés certains costumes et autres on sait aussi qu'il a mis autant d'applications en tant que exploitant de son vignoble qu'il a mis dans sa carrière de commandement à Starfleet en même temps il a l'air de commander avec des machines oui oui et un chien et d'ailleurs c'est assez amusant parce que dans le trailer on voit qu'il se rend dans un bâtiment de Starfleet et il se rend dans ce bâtiment avec un badge visiteur moi je je ne l'avais pas vu en voyant le un normal pour quelqu'un qui est à la retraite oui oui mais voilà ça me fait bizarre d'imaginer quelqu'un une légende comme un ancien amiral des plus décorés qui revient avec un simple badge visiteur ça fait bizarre mais je pense que c'est fait un petit peu exprès pour justement montrer le le temps qui passe le temps qui passe la rupture avec son ancienne vie le nouveau statut exactement ensuite dans ce trailer il ne vous a pas échappé qu'on voyait un cube Borg tout à fait et avant on voit aussi une flotte de vaisseau romulien et on a aussi une image extrêmement fugace dans laquelle on voit cette même flotte attaquer un cube Borg alors tout ça est mis d'une manière très décousue dans le trailer mais on peut voir donc que les Romulians ont attaqué un cube Borg et on peut voir aussi un labo Romulien dans lequel un pauvre gars qui a été Borgisé est analysé et on a même aussi un ancien Borg qui est carrément disséqué par les gens de ce même labo donc il y aurait dans ce que montre le trailer une connexion assez forte entre les Borg et les Romuliens on voit aussi une base dans laquelle il semble y avoir des prisonniers d'ailleurs Dahl est prisonnier là-bas et sur cette base il y a écrit 5 843 jours pour être exemple à peu près 16 ans sans assimilation c'est ça donc là encore on voit que les Romuliens sont en train de chercher quelque chose avec les Borg ou du moins en vraiment ça me rappelle le roman d'Ulème Châtener où il avait fait revenir son personnage après Generations où déjà les Romulans et les Borg qui travaillent ensemble sauf que ici dans la série Picard je pense que c'est plutôt les Romulans qui essayent de tirer profit essayer de manipuler de contrôler la technologie Borg d'après les restes qu'ils ont pu récupérer pour retrouver la place qui était la leur avant l'explosion de leur planète on peut voir aussi que dans le trailer on a deux personnages différents qui sont des Romuliens qui discutent avec Picard et que donc ça accrédite encore plus la thèse de Picard qui aurait essayé au nom de la fédération et donc avec Spock d'aider pour prévenir la destruction de Romulus et que les origines de cette volonté de Picard de travailler à mettre des ponts entre la fédération et l'empire romulien viendraient aussi de Némésis où il s'était allié avec les Romuliens contre Shinzon exactement donc là l'une de tes attentes toi Guégui qui était d'avoir un lien avec Némésis Star Trek 2009 là on va loin parce que finalement on peut dire qu'une des racines c'est le double épisode d'unification de la saison 3 de la Next G on peut dire qu'une partie c'est First Contact une partie c'est Némésis une partie c'est les films de DJ Abrams donc ouais moi je trouve que c'est et puis même de Voyager forcément il y aurait une part de Voyager là-dedans donc moi j'aime bien ce côté on n'a pas oublié ce qui s'est passé précédemment on va on va s'en servir pour créer le nouveau background et ça je trouve que c'est plutôt malin alors tu parlais Voyager justement c'est le personnage de Seven of Nine et Seven of Nine n'avait jamais eu de scène avec le personnage de Picard ils avaient voulu le mettre je ne sais plus si c'est dans Némésis ou bien dans Insurrection mais ça avait été finalement abandonné comme idée par contre beaucoup des romans de l'univers étendu avaient mis Picard et Seven of Nine ensemble ce qui est d'une logique absolue sachant que les deux sont anciens membres du collectif c'est clair qu'il y a une connexion entre les deux qui est totalement enfin qui coule de source quoi donc là on voit une certaine proximité entre les deux ils semblent discuter dans le château là-bas mais il y a aussi un plan dans lequel on voit que Seven of Nine est à bord du vaisseau du capitaine dont on a parlé précédemment donc ça veut dire que ça ne serait pas juste une scène dans laquelle ils discutent et puis qu'elle repart mais qu'elle pourrait faire partie je ne sais pas combien de temps complètement mais c'est comme le personnage de Data le fait que sur le panel à San Diego quand ils ont présenté les acteurs ils ont fait venir Brian Spiner et Jerry Ryan les faire monter sur scène ça montre qu'ils ne sont pas là que pour faire un petit caméo à l'inverse de Riker et Troy qui n'ont été qu'annoncés qui à mon avis eux n'apparaîtront que pour un petit caméo oui alors justement à propos de cette scène on voit Picard en référence à la dernière scène de Next Generation la nouvelle génération où il jouait aux cartes avec son équipage on pense que quand on regarde bien Data on voit qu'il porte un uniforme de Starfleet oui il a tout à fait un petit col jaune qu'il ne devrait plus porter vu l'époque dans laquelle ça se trouve et même au-delà il appelle Capitaine alors que comme on vient de le dire il a été premier amiral donc est-ce que tout ceci n'est pas soit un flashback soit plus précisément une scène de Holodeck moi je pense que oui c'est ça c'est soit effectivement oui c'est carrément une scène de Holodeck parce que de toute façon dans Star Trek ils faisaient déjà tout le temps ça à chaque fois dans Star Trek la Next J on invoque des personnages que ce soit Isaac Newton que ce soit Albert Einstein souvent Data faisait ça justement pour pour discuter ou des choses comme ça même les personnes faire revenir une personne qui est décédée à travers l'Holodeck on imagine que c'est une pratique qui peut être courante à cette époque-là dans Star Trek surtout qu'on peut très bien imaginer que dans un programme de Holodeck il peut avoir une petite résonance une petite réverbération de ce qu'était Data ça n'est pas du tout impossible et ça serait même très logique que finalement Data joue un peu le rôle de la conscience et que justement Picard des fois quand il a besoin de penser à haute voix il utilise ce programme de Holodeck ou bien on peut imaginer qu'à travers le Holodeck ils essayent de retrouver une partie de l'intelligence artificielle de Data par exemple beaucoup de Pi sont sur la table oui d'un autre côté si Data l'appelle Capitaine s'il s'agit du vrai Data ressuscité il ne l'a connu que Capitaine à partir du moment où il assimile les nouvelles informations de ce qui s'est passé depuis sa résurrection je pense qu'il il n'utiliserait pas le terme de Capitaine je pense que Picard là il se met dans une petite séance nostalgique rétro oui je pense aussi le jeu de cartes n'est pas non parce que souvent d'ailleurs quand Data faisait ça dans l'Holodeck quand il jouait aux cartes avec Newton avec Stephen Hawking avec Albert Einstein donc voilà il y a vraiment un écho à ce genre de scène qu'il y avait dans la série je pense aussi mais à voir parce que il a été dit que l'une des motivations de Picard était Data ce qui est assez large pour tout sous-entendre mais là j'aimerais ensuite parce qu'on a parlé tu as parlé du caméo de Riker et de Troy Jonathan Frakes qui a donc été interrogé qui a dit que la réalisation de Picard ne serait pas celle de Discovery alors il a dit que dans Discovery alors c'est bien qu'il l'assume il dit que vraiment ils ont voulu coller à la mise en scène de Abrams avec Dylan Solaire c'est clair ça se voit trop je ne suis pas qui a eu cette idée mais je ne pense pas que c'était l'idée du siècle non disons que ça serait bien si c'était maîtrisé si c'était fait avec parcimonie pas comme des gros bourrins comme ils ont fait il a dit carrément que le plateau avait été pensé justement pour en en mettre partout c'est à dire que clairement ils ont mis des lumières dans les axes de caméras mais bien sûr mais ça se voit complètement mais d'ailleurs on remarque que les épisodes réalisés par Jonathan Frakes justement sont beaucoup plus sobres à ce niveau là et que cette esthétique là fonctionne à partir du moment où elle n'est pas envahissante donc il a dit donc il a dit qu'il allait réaliser des épisodes de manière plus posée mais tout en disant que ça ne sera pas la même manière de faire que dans la nouvelle génération parce qu'on ne peut plus filmer comme on faisait à l'époque bien sûr je veux dire aussi que les caméras sont plus légères qu'il y a tellement de choses qui vont pousser que c'est normal ça se rapprochera plus des derniers films de Nemesis ou des films que tout simplement Frakes a réalisé lui-même tu as raison mais il a aussi parlé de Troy et de Riker il a dit qu'ils étaient toujours ensemble c'est plutôt une bonne nouvelle mais il a dit qu'ils n'étaient plus dans quelque chose de militaire la retraite aussi peut-être je ne sais pas c'est ce qu'ils ont dit parce que beaucoup de fans se sont demandé si le capitaine Picard a pris sa retraite et que Riker est toujours dans la boucle Riker doit être un certain degré de commandement lui aussi peut-être même déjà amiral pourquoi est-ce que Picard n'est pas allé voir Riker donc ça voudrait simplement dire que le passage où l'on le voit avec une amirale inconnue à son bureau viendrait du fait que Riker n'est plus lui aussi dans Starfleet ce qui serait complètement logique finalement pour le personnage qui servirait de la série Picard du coup clairement mais du coup qui serait quand même une fin logique pour le personnage qui du coup on imagine très bien qu'avec Troy ils ont simplement fondé une famille qui vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants donc le mieux pour ça c'est effectivement c'est de sortir de Starfleet après toutes les aventures qu'ils ont eues je pense qu'ils l'ont bien méritée après c'est aussi l'une des parts de l'utopie de permettre à des capitaines d'avoir des familles ce qu'on voyait avec DS9 par exemple oui oui c'est clair mais bon je pense que voilà tu vois ils ont donné quand même donc au bout d'un moment je pense que c'est bien d'arrêter aussi je sais pas moi je pense qu'on peut rester jusqu'à Starfleet jusqu'à sa mort mais bon là dessus moi je suis toujours beaucoup plus Kirk tu sais oui oui non mais c'est clair mais tu vois si on passe un peu aux théories tu vois des fans pour donner à ceux qui nous écoutent de quoi se faire des nœuds au cerveau on a évoqué l'or le jumeau maléfique du Data ça je crois pas une seconde mais parce que pour la simple raison que quand on fait l'équation Data plus parce qu'on nous a dit que Lou en français Hug en anglais le Borg qui avait des déborguisés il était lié à l'or c'est à dire que l'or avait eu une certaine c'est vrai la fin de la saison 6 et le début de la 7 tout à fait donc ça a été évoqué bon moi comme toi je n'y crois pas mais voilà on est obligé de soulever que c'est pas idiot c'est vrai que c'est pas con l'autre ça serait pour Dahl cet personnage qui amène autant de mystères alors certains disent que les Borg ont l'ADN de Picard donc elle aurait pu être une progéniture de Picard pourquoi pas oui et il y en a autres qui disent que dans First Contact les Borg ont récupéré les schémas positroniques de Data c'est vrai et ils le disent tout à fait et que Dahl pourrait peut-être un hybride Borg positronique et ça expliquerait pourquoi Picard veut absolument découvrir le mystère qui est autour d'elle parce que ça lui permettrait peut-être de trouver la clé manquante pour ressusciter Data toi tu penses vraiment que sa motivation principale à Picard ça serait de faire revenir Data Spinner a dit que Data faisait partie des motivations donc pour l'instant on nous a présenté les enjeux me paraissent être beaucoup plus importants moi ouais je pense aussi et puis effectivement le fait que Data soit le point de départ la motivation de Picard mais c'est vrai aux événements de Némésis c'est le sacrifice de Data ce qui s'est passé justement son alliance furtive avec les Romulans à ce moment là qui est à mon avis la base justement de ce qui a suivi pour lui c'est à dire d'essayer de faire de faire la paix avec les Romulans tout simplement et qu'effectivement si on part de ce point de vue là effectivement le sacrifice de Data est le point de départ de tout ça c'est comme ça que je le prends en tout cas après on peut imaginer aussi que à travers les Romulans qui auraient capturé un cube Borg ce qu'ils auraient voulu en faire et tout peut-être qu'ils trouveront là encore en allant aider le personnage de Dahl des réponses pour pouvoir réparer Data objectif secondaire ouais c'est ça il pourrait bien faire d'une pierre deux coups bon si il y avait ça je t'avoue que je serais un peu déçu parce que pour moi c'est soit Data est là d'entrée de jeu vraiment ressuscité comme dans le comics countdown même si c'est super facile attendu pas du tout original bah moi je dis ok je préfère ça que que de le faire revenir que ce soit le sujet de la série par exemple moi je préfère que soit effectivement Data soit déjà présent ressuscité soit tout simplement qu'il reste mort une bonne fois pour toutes et puis que Picard bah voilà il se promène dans l'holodeck qu'il le revoit comme ça et c'est comme ça qu'on reverrait le personnage et que ça n'aille pas plus loin si Data revient à l'issue de la série Picard j'avoue que je serais complètement déçu j'ai peur que tu le sois mais bon c'est mon côté pessimiste enfin voilà voilà à peu près toutes les informations théorie bon je dois en oublier pas mal mais voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le point Picard à partir des informations que l'on a eues sachant que le 2 août si je ne me trompe pas il y a la Star Trek Las Vegas et apparemment il y aura un nouveau panel sur la série Picard ou peut-être qu'on aura d'autres informations tu vois d'autres images moi ce que j'attends de Picard c'est qu'il fasse revenir Beverly Crusher je pense qu'il faut ça au minimum après le reste des autres personnages on peut ne pas les revoir mais au moins Crusher et peut-être Q ce serait pas mal mais je pense qu'il serait un peu hors sujet peut-être donc ce serait peut-être pas une si bonne idée que ça mais bon c'est le fan bon tu voulais dire Wesley Crusher pas Beverly non Beverly moi comme j'ai dit on verra on jugera sur pièce quant à la série enfin voilà donc comme j'ai dit on a Rémi qui est actuellement en train de de regarder le musée là le soleil commence à se coucher mais c'est une bonne transition parce que tant qu'on a Guigui donc Guigui parle-nous de ton crowdfunding il est terminé il s'est très bien passé merci beaucoup donc merci à tous on a terminé à 106% donc là je termine la maquette qui va partir donc à l'imprimeur la semaine prochaine donc je rappelle ce dont il s'agit Bertrand Cofterian en zone 57 donc c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz donc c'est une sorte de comics non pas à l'américaine mais à la Lorraine et donc ça sortira chez Weta en novembre dans toutes les bonnes librairies de France novembre la date est confirmée ouais ouais alors le jour exact je ne saurais pas le dire je pense que ce sera fin novembre ou début ou même milieu je n'en sais rien en fait je vous redirai ça non avec joie donc on ne peut que te féliciter mais fais attention parce qu'avec Minos Rémi et moi tu as trois personnes qui attendent les dédicaces je sais bien entendu ouais ouais donc je ne sais pas moi je ne sais pas ce que je vais te demander comme dédicace moi je pense que je vais te demander un picard ah bah aucun problème moi je ne sais pas j'y réfléchirai Michael Burnham ok pas de problème je le ferai non ça c'est pour Rémi ça donc voilà donc merci à vous les gars si vous attendez vos dédicaces vous n'hésitez pas à le faire savoir à à Guigui sur les forums bien sûr est-ce qu'il y a déjà tiens tant qu'à faire Guigui est-ce qu'il y a des dédicaces que tu refuses absolument de faire des personnages de Lost non rien vous pouvez tout me demander les personnages de Lost n'ont jamais existé d'accord et si on te demandait je ne sais pas moi de de nous faire Gigi Abrams oui pas de problème tu sais j'ai assez d'imagination pour détourner une demande et pour justement en faire ce que je veux donc ça serait Gigi Abrams mais peut-être qu'il souffrirait on ne sait pas voilà donc c'est un avertissement pour tous ceux qui avaient des idées un petit peu farfelues ou détournées faites attention parce que Gigi est capable de prendre votre demande et d'en faire quelque chose de très personnel parfait voilà j'espère que cette nouvelle émission d'Actu Trek vous a plu et n'hésitez pas à revenir si jamais c'est le cas quant à nous on va aller faire barbecue brochette là avant que force de l'ordre nous mette dehors voilà et le retour de Rémi de son porte-avions qui va nous compter toutes les choses merveilleuses qu'il a vues et encore bravo Gigi pour le panel sur zone 57 et bravo pour l'adaptation ciné ouais on y croit en tout cas ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec ce point picard et puis si jamais on en refait un juste avant la sortie qu'il y a un nouveau trailer on te rappelle on marche voilà allez ciao ciao tout le monde allez bonsoir à tous tape là motherfucker